Moi, quand j'étais petit, Annie, ma grand-mère, quand on était trop énervés dans la cuisine, me disait « Si vous continuez, si vous n'arrêtez pas, je vais vous envoyer à Pitawawa ». Alors, je ne savais pas très bien ce que c'était Pitawawa, mais je savais que ce n'était pas pour. Il y avait quelque chose de menaçant. J'ai découvert beaucoup plus tard que Pitawawa, c'était un camp d'internement où on avait mis en pénitence, littéralement, des opposants en politique, notamment les gens qui professaient des idées proprement nazies au Canada à l'époque, les gens autour d'Adrien Arcand, notamment, qui est un personnage qu'on connaît peu, à qui je me suis beaucoup intéressé dans la suite des choses. Donc, terreau fertile ici, comme un peu partout en Occident à ce moment-là, on n'est pas différent de ce qui se passe ailleurs. Il y a une erreur de perspective, très souvent, qui est augmentée considérablement, me semble-t-il, avec l'univers du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a les bons et il y a les méchants. On a tendance à oublier que dans toute société, tout est traversé par des courants qui sont multiples. Il existe, ici comme ailleurs, des gens qui pensent dans un terreau qui est fertile à celui du nazisme, par exemple. À la différence près, quelque chose d'intéressant, vous savez que Hitler, pendant très longtemps, est admiratif d'un univers britannique, d'un univers anglais, parce que l'idée d'avoir un empire sur lequel on pourrait se reposer et assurer sa puissance est quelque chose qui marque ces esprits qui sont versés vers le totalitarisme. Alors, ici, quelqu'un comme Adrien Arcand, dont l'influence est intéressante pour révéler un trait d'esprit qui se produit aussi en Amérique à l'époque, est très marqué par cet idéal-là. Son idéal profond est un idéal nazifiant, nazi, si vous voulez, mais avec une propension à comprendre que tout ça devrait être modelé selon un idéal royaliste britannique. Alors, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas aujourd'hui et qui est assez peu expliqué, mais il y a des leaders fascistes britanniques qui influencent, ici, des leaders du même type, notamment ce personnage, Adrien Arcand, qu'on va connaître dans des séries télévisées, par exemple, dans Cormorant, on voit les chemises bleues qui apparaissent. Donc, ce sont des gens qui portent effectivement une chemise bleue, le brassard à croix gammée. Vous pouviez vous promener sur la rue Saint-Laurent, en Montréal, au milieu des années 30, et croiser des gens en uniforme nazi. Tant et si bien que l'influence de ces gens-là sur la scène étrangère, on le voit aux États-Unis, Arcand va aller parler au Madison Square Garden, et un personnage aussi notable et notoire que Céline, Louis-Ferdinand Céline, va faire le voyage, va traverser l'Amérique en cargo en 1938 pour assister à Montréal à une réunion avec Adrien Arcand en 1938. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que c'est son discours et qui l'écoute? Bien, on comprend que ce sont surtout des classes populaires qui vont favoriser son membership. C'est une période de troubles. C'est la crise économique, 1929. On va arracher des moulures dans certains logements à Montréal pour réussir à se chauffer. Il y a des soupes populaires. Il y a une misère que chante la Bolduc aussi, qui est très présente. On en a déjà parlé. Et quelles sont les causes de l'effondrement du crash boursier? C'est certainement pas une communauté ethnique qui l'explique. Alors, pour Arcand, il y a une forme de sublimation, comme dans d'autres idéologies du même type, où on dit qu'il y a un coupable qui est fondamental. C'est une communauté. Ce sont les Juifs qui sont coupables aussi bien d'idées de gauche que d'idées de droite, de malheurs économiques, de troubles de toutes sortes. C'est un passe-partout absolument étonnant. Il publie d'ailleurs une brochure qui s'appelle « La clé du mystère » qui va être publiée à cette époque-là et qui va être largement diffusée, où tout s'explique par ça. Donc, ça devient l'architecture d'une pensée qui échappe complètement au fait, complètement. Mais c'est pas nouveau, ça. Dans l'histoire de l'humanité, on peut penser, par exemple, que vous pouvez trouver qu'un candidat à la présidence, sept fois sur dix, ment lorsqu'il y a eu une affirmation. Ça n'empêche pas les gens de lui porter crédit. Il y a une forme de rapport qui est quasi religieux à son égard. C'est-à-dire qu'on croit fondamentalement, peu importe que les faits soient vérifiables ou non, qu'il s'agisse de quelque chose qui est défendable. Donc, pendant un bout de temps, il y a un certain nombre de gens qui vont s'apparenter à ce candidat-là. On a dit dans différents médias à l'époque, aussi bien à l'étranger qu'au Canada même, qu'il y avait eu 10 000, qu'il y avait eu 80 000, qu'il y avait eu 100 000 personnes qui avaient appartenu à ce mouvement, parce que lui-même est un propagateur d'idées fausses assez extraordinaires. C'est un populiste comme il s'en fait peu, mais comme il en existe encore toujours, bien sûr. Et la vérité est sans doute beaucoup moins impressionnante qu'il ne le dit. On voit, par exemple, avec les relevés de vente de ses journaux, puisque c'est un animateur de petits journaux à partir des années 30. Il publie le Goglu, puis le Chameau, puis des journaux qui se veulent au départ humoristiques, mais qui vont verser dans un fanatisme politique absolument total. Il va y avoir notamment plus tard un journal dont le titre ne laisse aucun doute, Le fasciste canadien, qui va diffuser. On voit que les journaux, en tout cas autour de 1936, circulent à peu près à 3 500 exemplaires. Donc on peut s'imaginer qu'il n'y a pas beaucoup plus de membres à l'époque, puisque les membres sont obligés d'acheter ce journal-là. Il n'empêche que dans des villes comme Montréal, mais à Saint-Hyacinthe aussi, puis ailleurs au Québec, on trouve des groupuscules qui appartiennent à cet univers-là et qui rendent compte d'une idée qui circule, comme dans toutes les sociétés de l'époque. C'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre comment, dans une société d'aujourd'hui, il peut y avoir des dérives. L'histoire ne nous permet pas d'expliquer le présent absolument, ce n'est pas ça sa fonction, mais elle nous permet d'observer des phénomènes ou des liens aussi qui nous permettent de concevoir comment la nature humaine fonctionne. Tous ces gens-là vont être arrêtés et envoyés au camp, parce qu'on parlait de Pitawawa. Donc pendant la guerre, là. Juste avant la guerre. Qu'est-ce qui arrive de lui après, après la guerre? Ils vont le libérer en 1945. Il va être candidat à deux reprises dans l'après-guerre. Il finit deuxième à des élections fédérales. Avec les mêmes idées, Jean-François? Avec les mêmes idées, mais avec un versant qui se veut plus religieux à partir de ce moment-là. Il va aussi être un des premiers propagateurs du négationnisme. Cette idée que les camps de la mort n'auraient jamais existé, que l'Holocauste serait une invention. Au fond, lui incarne un terreau qui peut toujours être fertile au délire, dans n'importe quelle société. C'est un peu ça qu'on doit retenir de l'épisode Adrien Arcand. Pas de le voir, lui, comme une exception, mais une incarnation de ce qui existe. Non, je pense que dans une société, c'est sain, d'ailleurs, qu'il y a toutes sortes de courants idéologiques qui traversent une société. Mais croire le contraire, croire qu'on est immunisé contre ça, de tout temps, est une erreur. Ça a existé ici comme ailleurs. Il n'y a pas de syndrome qui nous permet de croire qu'une société est immunisée contre ça. Il faut rester, bien sûr, vigilant. Merci, Jean-François. Voilà.